Nabila Benathien inquiète pour son fils Milan qui a de la fièvre et très malade. Elle se confie avec Thomas Vergara. Nabila et Thomas Vergara ont partagé aujourd'hui une story pour annoncer que leur petit Milan est malade. Ce dernier a de la fièvre et les parents sont inquiets. Milan n'a pas été à la crèche et se repose à la maison en attendant l'arrivée du médecin. Les parents sont à s'enchevets. Par ailleurs, Nabila n'a toujours pas réagi au tacle de Kamélia, sa belle-sœur, après qu'un compte Snapchat ait révélé les raisons du conflit entre Tarek Benathia et sa sœur. Le compte en question a dévoilé que Nabila voulait gérer tous les projets de Kamélia et qu'elle aurait même prêté de l'argent à Tarek qui ne lui a pas rendu. Alors ces infos sont-elles vraies ? Difficile de les confirmer mais Nabila compte bien en parler prochainement. Je vous laisse avec la story du couple Nabila et Thomas. Bon rétablissement à Milan ! Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Maman est mort. Maman est mort. Papone est mort. Qui est mort, Milan ? mémissique mémissique on a couché notre fils endormi direct il n'était pas quand on allait dans le lit il criait il râlait et je lui ai mis une petite musique on est resté à côté de lui ça y est il est parti il s'est endormi voilà il a de la fièvre la crèche m'a appelé hier donc on l'a pas amené aujourd'hui il y a un médecin qui arrive à 18h c'est un médecin que j'ai trouvé à Dubaï un anglais spécialisé pour les enfants donc c'est top voilà la crèche m'avait appelé pour me dire qu'il y avait des personnes qui étaient déjà malades dans la crèche des amis de Mylène qui étaient dans la même classe donc bon il s'est rien passé hier et aujourd'hui bon ça y est donc voilà notre fils vous connaissez il court partout il s'assoit jamais là ce matin il s'est assez sur mes genoux il m'a regardé il m'a fait m'ennuie je dis ah toi c'est pas normal que tu sois aussi calme donc voilà tout va bien ça me fait un peu de la peine parce que j'aime pas voir mon bébé comme ça mais c'est la vie et on attend on attend le médecin